bonjour bonjour aujourd'hui une excellente nouvelle c'est tout chaud ça vient de sortir jim a récupéré ou va récupérer son argent wise ça y est c'est acté wise a perdu en référé et alors je sais pas si l'intégralité on sait pas encore les montants mais en tout cas il va récupérer la majeure partie de son pognon enfin alléluia que c'est beau alors bon pour vous résumer il nous a fait une petite vidéo dizaine de minutes nous franchement franchement ça fait place surtout pour les investisseurs c'est vrai que bon n'est pas vraiment investisseurs on va pas se le cacher on en a un peu rien à foutre de cette histoire mais c'est juste pour le suivi de cette affaire qui aura déchaîné les passions parce que ça devait être on devait avoir le la nouvelle le 10 le 10 11 2022 c'est à dire c'est à dire dans dix jours on devait avoir déjà déjà nouvelle de ce qu'allait devenir cet argent mais ça y est je sais pas pourquoi c'est c'est en avance on est c'est beau là je sais pas quoi dire l'argent on savait pas s'il a été détourné s'il a été perdu volé on ne sait pas quoi et de retour dans l'escarcelle de jim ça fait extrêmement plaisir puisque éventuellement il y aura d'autres projets qui vont arriver avec cet argent alors bon il ya en gros il a con conseillé parce qu'il ya ça peut concerner d'autres gens s'il ya d'autres gens qui sont sur wise nous n'hésitez pas à faire des procédures pour récupérer votre argent parce qu'apparemment c'est une banque de voleurs et il faut pas laisser traîner ses sous là bas il a aussi donné un petit andy tips par rapport à son avocat qui peut prendre ce qu'il veut prendre en main si vous par exemple vous avez eu une affaire de ce genre et bien vous pouvez prendre l'avocat de jim et qui est un peu cher un peu cher aussi c'est plus de 1500 balles je trouve ça extrêmement cher ce qui avait donné le prix mais peut-être avocat de luxe je sais pas trop même vous pouvez l'avoir gratuitement enfin après ça dépend ça dépend ça dépend ça dépend ce que vous négocier avec l'avocat entre guillemets gratuitement bien sûr il ya la première rencontre vous allez vous allez cracher un peu peut-être 500 balles on va bon ça être selon les affaires et après ils peuvent avoir une petite partie du pactole récupérer si vous leur disait ah ouais bah 10% il ya 100 mille balles qui est bloquée 10% il ya 10 mille balles à se faire je crois que l'avocat bat tout d'abord tout ça dépend de combien d'argent vous avez bloqué en tout cas voilà bah quant au nouveau projet alors les projets apparemment qui devait être qui fait financer par la publicité il y en a beaucoup qui ont créé qui ont tiré le signal d'alarme dessus et bah oui il n'y aura pas de publicité puisque les annonceurs on s'en doutait bien que qui allait qui allait qui allait se retrouver dans une chaîne full conspi full anti 6 etc je vous dis oui c'est pas gagné et effectivement c'est une des promesses d'alouche eh bien non il n'y aura pas finalement pour pas trop de publicitaire en tout cas voilà ça ce point ce point est levé et ça coûterait la bacatelle de 100k alors il y avait dit 100k par mois pour pour maintenir les serveurs après ça dépend de la charge mais bon si si ça tend un truc à la à la facebook où il ya des millions des millions d'utilisateurs bah oui ça peut monter très très haut et ça ce qui était budgeté c'est ça l'est payé par publicité mais comme il n'y aura pas de publicité et bien va falloir peut-être se retourner vers un autre projet plus modeste et d'où la question de jim c'est qu'est ce qu'on fait de l'argent et bien évidemment je sais plus il ya 120 mille balles un peu moins sans entre autres sans je crois que c'était la récupérer 130 mille moins les les frais j'ai pas peut-être pas les frais d'avocat puisque au final il va être remboursé vu que vu qu'il a gagné j'ai brouillé quelqu'un qui il n'a pas répondu à la question jim la question qui ici oui il est reconnu coupable devant un tribunal doit-il te rembourser les frais d'avocat bah parfaitement c'est ce qui se fait c'est lorsque vous gagnez une procédure bas vos frais d'avocat comme ça vous a coûté des sous et ben et si vous gagnez elle est prise à 100% en charge par la partie perdante il va vous devant débourser un le père non là c'est c'est wise en l'occurrence ça c'est parce que oui il ya une autre procédure qui traîne derrière derrière alex alors dans sinon ah oui si il est revenu sur la sur la rencontre de marrakech donc un peu je sais pas c'est un peu bizarre et ce qui reste des places il reste pas de place je sais pas trop ce qui se passe apparemment ils ont bouclé pour 210 places et de mon souvenir c'était limité à 200 où il y avait un délire comme ça et j'ai pas regardé le dernier journal mais mais je sais pas si en gros s'il s'y reste des places ou pas mais apparemment c'est c'est jouable donc appel au dernier s'il y en a qui voulaient voir pougne à marrakech c'est le moment où jamais j'attends les financements la cagnotte est ouverte s'il vous plaît donc il me faut le billet le billet d'avion l'hôtel je rigole c'est un délire de certains qui voulaient que j'y aille non ça sera sans moi de toute façon je suis bouqué j'ai pas le temps sinon quoi ouais sinon on va contacter pour ceux qui veulent peut-être parmi vous il y en a qui disent au final pourquoi pas envoyer un métal gym qui retransmettra à simon mais bon je vous dis encore plus envoyer directement un mail à simon c'est beaucoup plus beaucoup plus simple je dirais donc voilà conclusion ça y est l'affaire l'affaire est dans le sac tout a été il a récupéré la majorité de ses sous jim attend des excuses de ceux qui ont qui l'ont un peu floué un qu'ils ont traité d'escroc qu'il aurait détourné l'argent tout ça il est open pour les excuses pour ma part moi je m'étais pas avancé j'ai laissé j'ai toujours laissé le bénéfice du tout à jim et ça va être bas c'est surtout pour allouche il peut venir s'excuser mais en tout cas il a un petit rendez-vous tribunal puisque le bas la prochaine procédure ça va être ça va être en contre d'alex malheureusement oui il n'est pas il n'est pas sorti du pétrin il ya beaucoup déjà récupéré le deuxième levée de fonds qui a été en gouti sans rien fournir sans rien fournir un final c'est bien c'est bien dommage c'est bien dommage maintenant c'est aux mains des investisseurs qui ont décidé que faire de l'argent ça c'est vraiment c'est une vraie vraie question est ce qu'ils vont faire un petit un petit site d'information parce que ouais ce qui était marrant c'est qu'ils voulaient faire au départ c'était mettre les informations relatives aux projets ou etio bizarrement puisque bon c'est bizarre parce que kb kb n'a pas voulu financer ce site et maintenant il dit dit que c'était pour ça en tout cas on sait pas quoi faire de l'argent au pire vous redemandez un remboursement vous serez remboursé à hauteur entre 80 80 et 100% je l'avais dit ce qui est un peu de déperdition du fait de la procédure et je sais pas si on rendait la totalité enfin voilà voilà bon bah très bonne nouvelle bah bravo jim bravo j'allais dire l'équipe zine mais bon bravo juste à jim et wise et l'avocat très très bon avocat en tout cas qui a fait le taf ça aurait dû être plus rapide normalement mais au final ça c'est fait voilà on va clôturer la saga wise à moins qu'il ya un site il va peut-être lancer quelque chose avec cet argent on sait pas en tout cas pour le remboursement c'est acté team à ou va avoir les sous et puis c'est la bonne nouvelle le mois commence super bien allez je vous dis à l'année prochaine tout le monde